Générique ... et membres fondateurs aussi d'Attaque, et on a eu le plaisir d'avoir Aurélie trouvé lors de notre congrès au mois de mars, où un des titres phares c'était « Une autre alternative est possible ». Donc rien n'est écrit d'avance, donc on est un peu aussi dans cette idée qu'on doit refuser le fatalisme. Pourquoi logique de CGT ? Tout simplement parce que la CGT s'est dotée d'un outil syndical qui se donne pour mission d'aller vers les catégories ingénieurs, cadres, techniciens, et notamment aussi les jeunes diplômés. La question qui aujourd'hui nous est posée pour nous, c'est toutes les questions autour de l'engagement. Je vous sais que ça a déjà été traité dans cette université, j'ai regardé quelques petites vidéos. Et l'engagement, on se rend compte, par exemple, moi je travaille dans le secteur de l'énergie, dans un siège social, où je me rend compte que beaucoup de mes collègues, en fait, ont un engagement dans la vie associative, et heureusement, mais malheureusement, ils ne sont pas toujours engagés au sein de l'entreprise, comme si la citoyenneté s'arrêtait un peu au part de l'entreprise, et ça c'est quelque chose qui, effectivement, manque en même temps de l'espoir, parce qu'on voit bien que toutes ces démarches, elles sont aussi altruistes, et prennent du temps, et il y a un engagement, mais bon, il ne se traduit pas toujours en termes de sainte d'équilisation, de déploiement, et aussi en termes d'activité. Vous pourrez imaginer que quelqu'un ou une personne qui s'engage comme ça dans les mouvements citoyens, que ce soit aussi bien aussi pour le secours populaire, etc., pour des cours même d'alphabétisation, il soit un peu plus réceptif au message syndical, donc on essaie de travailler là-dessus. Le deuxième aspect de l'engagement, c'est par rapport aux étudiants. On se rend compte d'aujourd'hui, et je le vois par rapport déjà à ma famille, à mon propre fils, que beaucoup d'étudiants aujourd'hui connaissent le monde du travail, donc plus de 60% en tout cas aux gens parisiennes, sont amenées à travailler pour payer leurs études, et c'est toujours un petit peu croustillant de voir des personnes leur dire, bon, voilà, tu rentres dans le monde du travail, je pense qu'ils ont déjà connu, et notamment des boulots vraiment trash. Je vois bien les camarades qui aujourd'hui militent chez McDonald's, ou dans d'autres entreprises, on voit bien quand même que les situations sont extrêmement difficiles, et que, bon, il y a déjà cette connaissance du monde du travail dès qu'on est étudiant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et pourtant, bon, il y a toujours à essayer de, peut-être, d'initier de nouvelles formes de militantisme pour pouvoir accueillir et que tous ces jeunes diplômés prennent leur place au sein des organisations syndicales, pour que ce soit l'organisation syndicale. Ça, ça me semble important, parce qu'on voit bien que le rapport de force se construit avec l'ensemble des salariés, toutes catégories confondues. Donc ça, on a cette question-là de l'engagement à se poser, et je pense que d'autres intervenants pourront apporter aussi leurs suggestions, et comment, effectivement, améliorer cette question de l'engagement, et se retrouver aussi, avoir un engagement aussi bien citoyen à l'intérieur, enfin, à l'extérieur de l'entreprise, qui paraît naturel, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, avec des prises aussi de conscience qu'il y a des choses aussi à bouger dans l'entreprise. La construction du Tous Ensemble et l'unité syndicale nous a été posée depuis quelques temps. On voit bien quand même qu'il y a des difficultés. Alors ces difficultés, elles sont plutôt au niveau national qu'au niveau local. On voit bien que dans les entreprises, on arrive plus facilement à se retrouver et à lutter sur des choses, ne serait-ce que sur des augmentations de salaire, des choses comme ça. Et moi, je ne m'avais pas à l'esprit de voter des cailloux à quelques organisations syndicales qui veulent bien, où on peut se rassembler, essayer d'obtenir des choses ensemble. Je crois que ça, c'était quelque chose aussi d'important. Il y a une faiblesse du mouvement syndical, parce qu'aujourd'hui, l'unité, elle est aussi difficile à faire. Et certains secrétaires généraux ne nous aident pas beaucoup. Il y a toutes les questions aujourd'hui autour de l'articulation sociale et sociétale. On a vu que ça prenait une place de plus en plus importante. On avait, nous, en tout cas avec l'UGICT, développé une campagne qui s'appelait Videmer, où on essayait de prendre la situation, effectivement, et essayer de voir en termes de carrière, de déroulement de carrière, les impacts que ont, bien sûr, tout ce qui est autour de Videmer. On s'est beaucoup impliqués sur les campagnes de sexisme dans l'entreprise, et ce qui est le lot aussi de beaucoup de syndicalistes, des questions d'égalité salariale, de possibilité d'accéder à des postes de responsabilité. Après, on a aussi eu une réflexion sur faire de nos luttes des enjeux d'intérêt général. Ça, on voit bien qu'on a essayé de le travailler de façon transverse. On s'est retrouvés avec des mouvements citoyens, notamment Attaque, sur les questions des secrets des affaires, les questions de l'évasion fiscale. Je me souviens, en tout cas, à la Défense, où on a participé avec Attaque et Oxfam à un tour, un tour au sens propre et sens figuré de tous les immeubles. Il y a 19 sièges du CAC 40 à la Défense. C'est le quartier des affaires à Paris. Et on a remarqué que beaucoup de ces entreprises étaient très impliquées dans l'évasion fiscale. Et en même temps, c'est le travail. Alors moi, je dis ceci bien, bien sûr, les salariés qui travaillent et le patronat et les directions d'entreprise qui jouent à ce jeu-là. Il y a aussi toutes les questions, à mon avis, qui sont importantes aujourd'hui. C'est de ne pas opposer, je dirais, les attentes écologiques et l'urgence sociale. Aujourd'hui, il y a réellement un management qui s'est mis en place qui est beaucoup plus coercitif qu'il y a 5-6 ans. On a des exemples très concrets aujourd'hui où quand des cadres, je dirais, ne veulent pas appliquer les orientations des directions d'entreprise, ils se font virer. Je veux dire, maintenant, c'est quand même des choses qui sont... Avant, il y a une dizaine d'années, c'était quelque chose d'un petit peu... Maintenant, c'est des lieux généraux. Soit on se soumet, soit on se démet. Donc il y a quand même l'idée d'avoir aussi la question de la responsabilité sociale dans l'entreprise et puis son propre arbitre. Et ça, c'est aussi des réflexions à avoir. Je vais finir sur une autre chose. C'est l'intérêt de développer la solidarité entre toutes les catégories de salariés. parce que Macron souhaite et veut installer la pénurie au sein du salariat. On voit bien avec les réformes qui vont arriver. C'est en gros, on exonère les riches, le 1% là. Et ensuite, à vous de démerder et à gérer, on le voit pour la réforme de l'assurance chômage. On va le voir bientôt avec les retraites. Et ces questions-là, que ça n'aiguise pas, je dirais, entre salariés, entre ouvriers, employés, techniciens, cadres, ingénieurs, une division parce que, pas oublier la responsabilité du capital. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y a des désirs syndicaux quand même importants. Il faut voir le taux de syndicalisation, le taux aussi d'implantation des organisations syndicales dans les entreprises. Je pense qu'il y a des secteurs entiers où il y aurait beaucoup de difficultés à trouver des militants de syndicaux. Il existe des sites. Chaque organisation syndicale est des sites. Il y a aussi des représentations sur des territoires, des personnes d'emploi. Peut-être que moi, si je prends juste ma... Je me souviens quand je suis allé... Je n'ai pas eu trop de difficultés à adhérer à un syndicat quand j'étais étudiant. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à trouver la porte de l'organisation syndicale quand je suis arrivé au niveau d'une activité professionnelle. Et ça, c'est vrai que moi, je le constate. On a encore ces difficultés, ces écueils. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par l'ensemble des organisations syndicales pour des contacts en ligne, directement, et ensuite qui se traduit par un lien, une rencontre, si besoin. Si les organisations syndicales ne répondent pas, moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir quand même cet esprit de l'engagement. L'engagement dans les mouvements citoyens. L'essentiel, ce n'est pas d'être... de ne plus rester spectateur de ce qui se passe. C'est ça le plus important. Moi, c'est juste ce message-là. Je pense qu'il y a autant de... Et en même temps, de dire que la citoyenneté ne s'arrête pas à part de l'entreprise, comme avait dit une ancienne présidente du MEDEF. C'est le seul message que je voulais passer en complément. Et le principe à l'ennemi aujourd'hui, c'est la résignation sur beaucoup de sujets, sur le fatalisme. Et on doit effectivement, avec ce type d'université, avec beaucoup de choses qui s'engagent en général, comme ça pendant l'été, redonner, rebooster, redynamiser notre rentrée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous attendent. Voilà, je vous remercie. La FSU et moi, en tout cas en tant que militant, je suis très content d'avoir participé à ces universités d'été. Parce que c'est précisément notre tâche, c'est-à-dire définir ensemble une alternative, à la fois précise, concrète, crédible, pour pouvoir la diffuser et pour pouvoir crédibiliser nos mouvements. C'est typiquement ce qu'on doit faire, avec des gens d'horizons différents. Et donc, voilà, le format des universités d'été, même si évidemment c'est un format militant, c'est précisément cette rencontre des différentes cultures militantes, pour arriver à construire quelque chose, pour arriver à faire du commun. Et pour arriver à construire des choses de crédibles. Parce que, bon, c'est peut-être un peu une tarte à la crème aussi, mais le fait qu'on n'ait pas d'alternative crédible, ou pas suffisamment crédible, ou pas crédible dans la majorité des professions qu'on s'indique, ou des populations qu'on essaie de mobiliser, c'est le nœud du problème, c'est le nœud des mobilisations. Alors, on ne peut pas dire qu'on fasse aucune mobilisation et que toutes nos mobilisations échouent non plus, mais c'est vrai qu'on est en difficulté sur ce plan-là. Et pour répondre un peu, d'une première manière, à la question, comment faire face à la montée du néolibéralisme et de l'extrême droite, la montée du repli sur soi de l'individualisme, elle est aussi liée à une forme de délitement, là encore, il ne faut pas exagérer, qu'il ne faut pas surjouer, mais à une forme de délitement des structures collectives, des organisations de masse, qui sont, parce qu'une organisation de masse, c'est en capacité de prendre en compte des réalités professionnelles, réelles, vécues, et de leur donner une traduction concrète en termes de revendications. Et c'est peut-être là-dessus qu'on a du mal, qu'on bute sur certains éléments, et qu'il nous faut travailler. Mais finalement, à titre d'exemple, pas du tout comme une lutte majeure, ce qui s'est passé l'an dernier, quand même, sur Parcoursup. Parcoursup, une lutte importante, essentiellement parmi les étudiants, avec des formes inventives, avec quelque chose qui a réussi finalement à agréger, une lutte qui a réussi à agréger et à grossir, et à questionner, dans l'opinion, la question de la sélection, qui est une question extrêmement grave en termes de projet de société. Donc là-dessus, je n'y reviens pas non plus, parce qu'on a dit au départ qu'on essaie d'éviter de caractériser la politique Macron, etc., en l'enlarge et en travers. Mais enfin, quand même, là, on est dans un projet où on renonce, où on tourne le dos à des décennies de démocratisation de l'accès à l'université, de diplômes, du bac national. Donc ce sont des choses qui tournent le dos à la politique progressiste qu'on souhaite. Et finalement, Parcoursup, moi je suis dans un syndicat, je suis prof d'histoire-géo, je suis en lycée, et finalement, parmi les collègues et parmi les lycéens, quelque chose qui n'a pas pris. Et alors, si on en tire quand même des enseignements en termes un peu généraux, bon, un, ce que je disais tout à l'heure, absence d'alternative crédible. Pourquoi ça n'a pas pris ? C'est parce que nos collègues nous disaient, oui, bon, il y a ça, mais l'existant qui déjà sélectionnait, alors il y a toute une propagande, évidemment, gouvernementale sur le fait que, avant, tirer au sort, si vous la, bon. Donc, bon, l'existant n'est pas satisfaisant. Parce que l'existant, ce n'est pas seulement le tirage au sort à bébé. Les collègues voient bien que l'existant, c'est déjà la sélection, le tri social dans les lycées, les voies du lycée, les filières du lycée qui sont déjà très inégalitaires. Et donc, nos collègues nous disent, mais bon, oui, on peut, on va peut-être aller vers un peu plus de sélection, mais d'abord, si c'est un peu plus efficace, eh bien, on peut, c'est peut-être acceptable. C'est un peu d'inégalité qu'on consent au détriment, au profit, pardon, d'un peu d'égalité, un peu d'efficacité. Et, ma foi, est-ce que finalement, on ne peut pas rentrer là-dedans, puisque, en plus, regardez, dans Parcoursup, on nous dit que finalement, tout le monde aura une place, etc. Et là-dessus, c'est un discours qui est compliqué à contrer, effectivement. Le discours de l'efficacité, le discours de consentir, finalement, quelques renoncements pour avoir des choses prétendument, un peu meilleures. Et, c'est vraiment un des nœuds, aussi, du mouvement social, tel qu'on le conçoit. C'est-à-dire que, un, ce n'est pas un peu, justement, d'inégalité qu'on accepte. C'est ça, le vrai problème dans l'énoncé que je viens de faire, dans ce que nous disaient les collègues. Ce n'est pas un peu d'inégalité, ce n'est pas des choses à la marge. De la même manière, et là encore, on ne caractérise pas globalement, mais Emmanuel Macron, contrairement, malgré tout, à ce que je pense être l'opinion de pas mal de mes collègues, actuellement, Emmanuel Macron, ce n'est pas un peu du libéralisme. C'est encore, pourtant, ce que pensent un certain nombre de gens. Emmanuel Macron, pour, alors, il ne faut pas exagérer, il faudrait, voilà, plus de temps pour analyser vraiment l'opinion, mais Emmanuel Macron, c'est du centre droit, pas trop, il ne va supprimer que 120 000 postes et pas 500 000 comme Fillon avait promis. Il va essayer de faire un système de retraite qui soit pas trop, qui soit à peu près, qui maintienne à peu près des droits, donc regarde, et ça va permettre, finalement, de minorer un petit peu ce trend néolibéral qui est de toute façon une fatalité, et donc, il n'y a pas d'autres politiques alternatives, etc. Et donc, il y a un enjeu à convaincre nos collègues et largement la population que ce n'est pas un peu, justement, je crois que, autant en tant que militants, on en est tous convaincus qu'il y a quand même un rouleau compresseur libéral qui est en train de se dérouler et qui, stratégiquement, là, si on en revient aussi aux stratégies, c'est peut-être maintenant qu'il y a un point tournant, là, au bout d'un an et demi de gouvernement Macron, à un moment où on a vu cet été, qui pouvait être fragilisé, à la fois faire Benalla, à la fois un peu la conjoncture économique qui n'est pas si bonne que ce qui avait été annoncé. Donc, il y a des éléments de fragilisation. On sent bien que c'est là qu'on pourrait accrocher quelque chose et y aller pour déstabiliser davantage, mais, encore faut-il convaincre les collègues. C'est vraiment l'idée que le mouvement social ne doit pas apparaître comme le défenseur de l'existant. C'est sans doute un gros problème du syndicat, de toute façon. On est bien conscients de ces travers du syndicalisme. Parce que, d'une certaine manière, le syndicalisme, c'est peut-être notre drame, mais on est aussi garant d'un certain temps long et à chaque fois qu'il y a une réforme qui est vendue comme étant spectaculaire par tel ou tel gouvernement, le rôle du syndicat, c'est aussi de dire « Ouh là là, attention, les métiers, vous savez, c'est quelque chose de lent à construire, c'est une construction très cohérente, si vous touchez à ça, vous allez toucher à ci et à ça. » Et du coup, on apparaît un peu comme conservateur. On dit « Ouh là là, surtout pas de réforme parce que vous êtes en train de bouger ça, donc après ça va bouger ci et ça. » D'une certaine manière, c'est notre rôle parce qu'on est les garants de cette continuité, de cette construction des métiers, de cette professionnalité et du coup des collègues. Mais de notre côté, on ne peut pas en rester à la défense de l'existant. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de construire des alternatives. Alors pour nous, ce qui concerne la rentrée, il nous semble qu'il y a un point majeur qui va être celui des retraites. Bon, je n'apprends rien à personne, mais on voit bien que c'est en train de monter dans le paysage, que c'est quelque chose qui est en train de venir parce qu'il y a un projet Macron qui est sur la table. Alors le calendrier, on ne le connaît pas tout à fait, mais on voit bien la philosophie d'ensemble qui là encore ne va pas être simple à expliquer parce que les histoires de points, surtout quand on ne peut pas calculer qu'est-ce qu'on perd soi-même sur sa propre retraite. Donc on est obligé d'attendre un projet qui ne vient pas mais dont on sait qu'il va arriver et sur lequel ils réfléchissent. Donc ce n'est pas simple. Mais en même temps, là, on s'y prend assez tôt parce que justement on décortique les choses et il faut continuer à les décortiquer. Et on pense, nous, que ça doit être, on pense à la FSU, que ça doit être l'enjeu principal des luttes de cette année parce que ça permet aussi de dérouler tout le fil et ce sont des luttes qui permettent finalement de faire participer l'ensemble de la société et d'agréger les mouvements sociaux puisque c'est quand même aussi cette difficulté à laquelle on est confronté de faire venir l'ensemble du mouvement social dans un combat commun. Les retraites, ça pose la question de la place du travail dans la société, la question de la place des retraités. On a les retraités aussi qui d'une certaine manière nous montrent le chemin en s'étant mobilisés très fortement et en continuant à le faire notamment contre la hausse de la CSJ mais c'est au-delà de la question de la hausse de la CSJ c'est la question de la place des retraités dans la société et qu'on doit reposer à l'occasion de ce combat sur les retraits. Ça pose la question évidemment de l'unité syndicale on y a fait allusion je ne vais pas développer parce que c'est les problématiques classiques auxquelles on est confronté on a là pour le coup sur les retraites par exemple une CFDT qui est porteuse de la retraite par points porteuse elle assume donc voilà on ne pourra pas construire en tout cas de choses là-dessus dans une unité très large donc voilà ça va être les unités elles se recherchent aussi sur des perspectives d'action possibles et on ne va pas chercher l'unité à tout prix mais là-dessus évidemment on aura besoin d'avoir d'agréger largement l'ensemble du mouvement social la population parce que mais tu l'as dit aussi nos luttes sont des luttes d'intérêt général c'est de ça qu'il faut se persuader soi-même c'est de ça qu'il faut persuader la population et la question comment on articule les luttes des secteurs et les luttes générales c'est toujours une question à laquelle on est confronté et c'est jamais une question à laquelle on peut répondre simplement et définitivement on l'a vu l'an dernier aussi la lutte des cheminots elle a été exemplaire parce que c'était une lutte sectorielle qui essayait d'élargir la question du statut en disant aux gens mais si on perd notre statut c'est la sécurité qui est en jeu c'est pas simplement notre salaire nos conditions de travail c'est les usagers c'est le service public du train etc. et on a vu que ça ça aurait pu basculer mais que c'est justement là-dessus qu'on a perdu c'est-à-dire que le gouvernement a joué l'opinion contre les cheminots et que ça a fonctionné on voit que les cheminots on n'a pas réussi à en faire une lutte qui s'agrégeait aux autres avec Parcoursup etc. on voit aussi qu'une lutte sectorielle si elle n'est que sectorielle elle est d'une certaine manière condamnée à l'échec parce qu'elle est repliée sur elle-même mais on voit aussi que la convergence des luttes c'est jamais évident non plus c'est-à-dire que si on dit aux gens de venir se mobiliser dans une journée fourre-tout où on dit on ne va pas mettre de mot d'ordre uniquement qui concernerait qu'un secteur parce que comme ça tout le monde va pouvoir s'y retrouver c'est pas comme ça que ça marche et ça ne marche pas non plus donc il faut trouver des choses à l'articulation entre les deux c'est toute notre tâche dans la période qui s'ouvre qui va être vraiment décisive parce que pour le coup on pense que les enjeux sont très 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 lourds en termes de démocratie de service public et du coup d'avenir du mouvement social lui-même finalement c'est aussi le mouvement social en lui-même qui est menacé le fait que les organisations syndicales soient blanches n'attirent pas les jeunes d'autres l'ont dit n'arrivent pas à fédérer les précaires donc en fait effectivement les gens les plus opprimés dans la société ça veut bien dire que c'est un problème de l'organisation syndicale après bon j'aurais une réponse peut-être un peu générale sur le fait que l'organisation syndicale ça n'est qu'un outil avec ses lourdeurs qui disparaîtront jamais complètement mais qu'on peut quand même aussi transformer qu'on peut investir et il y a évidemment que heureusement quand même qu'il y a des gens issus de l'immigration qui sont des militants syndicaux qui sont dans les organisations syndicales mais c'est vrai que la visibilité de leur lutte est de la même manière d'ailleurs qu'il y a une vingtaine d'années je pense qu'on aurait critiqué une tribune qui n'était pas paritaire aujourd'hui on le fait parce qu'à chaque fois on se dit ah ben mince quand même effectivement une tribune pas paritaire ça nous pose soucis de la même manière il y a effectivement toutes ces questions qui nous percutent fortement le syndicalisme il peut effectivement avoir une certaine lourdeur ça reste un cadre d'organisation à investir ça reste un cadre qui se veut le plus démocratique possible beaucoup trop divisé avec des divisions qui effectivement n'ont plus aucun sens parce qu'elles sont fondées sur des querelles de chapelle presque voilà des choses qui sont dépassées mais qu'on n'arrive pas à dépasser et qu'il va bien falloir qu'on prenne un pancourt si on ne veut pas d'ailleurs tout simplement disparaître et c'est la même question sur les manifestations c'est des phénomènes qui s'auto-entretiennent les manifestations où on est un peu déçus de ne pas être assez nombreux effectivement elles sont un petit peu moroses et on a tendance à ritualiser un petit peu la grève la manifestation alors que son rôle subversif de cesser le travail pour alerter l'opinion pour dire là il y a un problème et pour réfléchir au mode d'action qu'on organise ça reste quand même ça l'objectif et si aujourd'hui on a une perception des journées d'action comme étant un peu inutiles des plans-plans c'est aussi parce qu'on n'arrive pas à construire des grèves majoritaires des grèves avec des millions de gens dans les rues avec des choses qui du coup pourraient après déboucher sur des formes de reconduction donc ça reste l'objectif de faire des choses majoritaires en unis en ayant tout le monde en amenant tout le monde tout le monde n'est pas au même niveau non plus de militantisme ou de conscience et donc c'est toutes ces questions-là qui nous percutent à chaque fois donc voilà j'ai conscience de faire plus un commentaire des débats mais ce sont des débats internes aussi qu'on a à chaque fois sur chaque réalité et chaque moment de mobilisation qui ont de revendications mais il y a quand même un combat commun à construire et ça fait un peu catalogue parfois mais je pense que la convergence est nécessaire et possible dans ce cadre-là parce qu'il y a un projet commun malgré tout on n'a toujours pas de projet de la consommation pour qu'il y ait merci Hugo Ress Union syndicale solidaire et je travaille à la poste voilà donc la situation n'est pas brillante et alors on ne va pas revenir sur la loi travail etc. et que évidemment même y compris ce que nous on présente ne va pas donner les clés en main pour la révolution et le renversement du gouvernement et les lendemains qui chantent là-dessus mais c'est des propositions en tout cas pour faire avancer qu'on puisse échanger avec vous sur ce qu'on pourrait faire alors premièrement en tant que syndicat il y a une chose sur laquelle on est à peu près sûr c'est un les mouvements collectifs sont toujours plus forts que les mouvements individuels c'est que le collectif en tout cas les propositions qu'on fera collectivement permettront d'être plus forts individuels que les mouvements individuels ce qui n'empêche pas chacun individuellement devrait améliorer améliorer la vie deuxièmement évidemment que les grèves et les manifestations en tant que syndicalistes et le rapport de force qu'on construit par ces grèves et ces manifestations dans la rue seront toujours plus forts que tous les mouvements qu'on peut connaître y compris parce que nous on a vu éclore ça les manifs virtuels sur internet c'est sympa mais on pense pas que ça pèse en tant que rapport de force avec le gouvernement par contre ce qui est clair et ce qui est sûr c'est que premièrement on pense qu'il doit avoir une solidarité entre nous et ça veut dire quoi une solidarité entre nous ça veut dire qu'en tant que syndicaliste et en tant que syndicaliste dans une entreprise la solidarité elle se fait y compris avec les usagers mais y compris avec les clients je pense que par exemple moi je pense à ce qui peut se passer y compris avec les McDonald's dans ce moment qui se battent et que évidemment si les clients de McDo pouvaient être solidaires à ce genre là ça serait mieux si les usagers des services publics étaient solidaires des fonctionnaires ça serait mieux que cette solidarité se met là mais celle de la solidarité elle se crée aussi entre nous il fut un temps où moi j'ai connu je suis pas si vieux que ça je commence à l'être merci Annick je commence à l'être mais il fut un temps quand même que quand il y avait des actions du mouvement social on voyait beaucoup de monde dans la rue et là j'ai l'impression qu'on a un tout petit recul c'est-à-dire qu'on se fait chacun des mouvements des actions entre nous alors attaque c'est peut-être un peu moins vrai des syndicalistes d'un côté et puis après avoir sur le nucléaire etc. à part je reviendrai pas où Notre-Dame-des-Landes a pu focaliser et a pu permettre ces choses là mais évidemment la solidarité ça passe par la convergence du lutte et la solidarité je pourrais même sianier ce que disait Siam d'être allié des mouvements y compris des mouvements dans les banlieues des mouvements anticolonialistes décoloniales etc. donc la solidarité nous paraît importante elle est paraît importante parce qu'y compris qu'on a cette solidarité les luttes se gagnent plus facilement je vais pas revenir sur les collectifs sur les hôpitaux sur ce qui peut se passer à la porte ce qui peut se passer y compris dans des centres des impôts quand on s'y met tous ensemble le rapport de force il est forcément plus gagnant forcément y compris à la fin quand on a aussi les élus qui sont dans la et c'est pas toujours vrai voilà il doit être unitaire alors unitaire nous dans les syndicats voilà dans l'entreprise alors je vais pas m'étaler beaucoup sur ça mes camarades l'ont déjà dit le syndicat ne doit pas être un but en soi il doit être un moyen et d'ailleurs tout ce qu'on construit doit être un moyen c'est à dire qu'on ne peut pas y compris quand on fait quelque chose et qu'on construit quelque chose croire que ce qu'on a construit c'est le but ultime de ce qu'on fait ça ne peut être qu'un moyen et à un moment si ça disparaît pour faire autre chose ce qui est mieux tant pis ça disparaîtra ça aussi on doit occulter notre outil et ce qu'on construit les associations les syndicats doivent pas être des buts en soi mais doivent être des moyens en service des salariés des citoyens des usagers ça ne peut être que ça du moment qu'on construit des choses qui ne sont qu'un but et c'est à dire qu'on va après agir à sa propre survie à sa propre distance on a des départs vicié quelque chose on doit être aussi démocratique et là dessus c'est important parce que ça veut dire quoi démocratique ? ça veut dire qu'il y a tendance des fois y compris et pas faire quand on a Macron je vais prendre Macron à une détestation des camps intermédiaires les syndicats ils s'en foutent y compris de la CLT je pense il n'en a rien à faire même s'il l'accompagne etc et qu'il pourrait très bien se passer des syndicats il pourrait très bien se passer des parlementaires en fait il est dans un peu un régime autocratique etc et c'est sur cette question là que nous on doit et ça pourrait nous convenir puisque nous on est au plus proche des salariés et qu'on pourrait se dire y compris les syndicats c'est pas bien l'outil c'est l'AG etc donc dans cette réflexion là quand on dit démocratique c'est qu'on doit donner les moyens aux salariés aux citoyens d'avoir leur propre espace de décision et de les respecter et je reviendrai y compris et que ça soit dans les services publics ou dans toute l'esphère de la société on avait un débat qui a été un peu rapide mais qui revient à ce qu'il y a dit hier sur l'antiracisme je pense que la première des mesures y compris dans tous les domaines c'est que les premières concernées c'est ceux qui s'auto-organisent et qui décident eux-mêmes de leur vision et de comment ils veulent faire quand c'est dans une entreprise ou dans un service public le mieux c'est quand même que ce soit les fonctionnaires ou les salariés et les usagers qui décident de l'avenir et là on parle évidemment peut-être d'une discussion qu'on devra avoir qu'on devra continuer c'est est-ce que c'est mieux la nationalisation ou la socialisation parce que je vous avoue ayant nous travaillant moi travaillant à la poste et les camarades travaillant à l'orange on s'est aperçu que l'état c'est pas un si bon patron que ça quoi en fait des fois il est pas bien l'état et par contre qu'on discute avec les usagers avec les salariés et aussi avec les élus au plus près dans les communes etc de comment on discute de l'avenir de nos services publics et de l'avenir de tout ce qu'il peut avoir de tout ce qu'il peut avoir dans la vie courante de ce qu'on peut appeler en général les communs dans le vocabulaire je pense que ça aussi c'est important dans les questions démocratiques qu'on pourrait avoir sur les alternatives je pense qu'il faut arrêter des fois de vivre sur les visions du passé proposer nous même nous même quelque chose je vais prendre un exemple simple qui pourrait faire bondir dans la sable le CNR oui c'est bien ah oui le conseil national de la résistance et le programme du conseil national de la résistance au passage le seul truc qui a pas été fait dans le conseil dans le programme c'est sur les colonies ça a pas été appliqué pour rejoindre un peu ce que disait le rapport de l'état le seul truc qui a pas été appliqué dans le conseil national de la résistance c'était tout le rapport en colonies et comment on rendait le pouvoir dans les colonies donc voilà ça c'était pas sage mais ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous parlez avec des gens y compris dans nos services y compris avec des salariés y compris au quotidien le conseil de la nationale de la résistance ça leur parle pas et dire à chaque fois c'était bien c'était ouais c'était bien il faut revenir à ça c'est pas ça le problème le problème c'est qu'est-ce qu'on propose et quel programme on a d'émancipation pour les travailleurs et s'appuyer sur cette imagerie militante folklorique des fois je vous assure on passe pour comment dire des limères dans nos services nous ce qu'il nous faudrait c'est réinventer une vraie alternative en s'appuyant sur ce qui a été fait parce qu'on ne gomme pas le passé mais comme dirait certains le passé doit servir à construire l'avenir on ne sert pas à s'appuyer à recommencer le passé je pense que si les syndicats ne s'intéressent pas à l'ubérisation et aux salariés d'Uber s'ils ne s'intéressent pas aux précaires en général y compris parce que c'est les quartiers populaires qui sont attaqués et je veux dire par contre c'est pas vrai qu'on s'en occupe plus mais c'est pas vrai qu'on s'en occupe pas parce que la question c'est pas qu'il n'y ait pas de quartier populaire dans les syndicats c'est faux la question c'est quelle responsabilité ils ont dans les syndicats c'est ça comme les femmes je vais prendre un exemple simple nous on a un syndicat du colis sur l'île de France vous croyez quoi dedans c'est que des gens des quartiers populaires qui travaillent parce que pour aller conduire pour aller amener les colis vous croyez bah que la boîte elle embauche et par contre dans le bureau on a fait des efforts dans le bureau syndical et le bureau départemental dans les décisionnaires bah ouais on a fait monter plutôt des gens des quartiers populaires parce que ça représente qu'on va vers les sous-traitants de la poste c'est des gens des fois qui sont sans papier on est là on est en procès avec la poste puisque la poste est attaquée parce qu'il y a un sous-traitant qui est mort pendant la distribution parce qu'il savait pas nager il est tombé à côté d'une péniche donc on intervient évidemment il faut qu'on intervienne mieux il faut qu'on intervienne mieux sur les précaires ça c'est sûr mais on prend en compte et je pense qu'il y a un vrai tournant à faire sur l'ensemble du syndicalisme pour prendre en compte toutes les zones précaires parce qu'évidemment le rapport au travail n'est pas différent y compris il y a des camarades et des jeunes que je discutais moi j'ai discuté des fois on discute aussi voilà les jeunes ça ne s'arrive bah ouais le rapport au travail n'est pas le même il y a des gens au rapport au travail y compris bah ouais le travail c'est pas si essentiel dans notre cadre de vie et il y a tout ça à discuter créativité il en faudra mais la manif reste quand même un moment alors je sais pas si c'est un instant mondial mais moi du gaz lacrymo devant l'hôpital d'Eglise je trouve c'était pas très longtemps je suis très sûr de me jeter dans le cortège de tête parce que j'y étais je me suis mangé des lacrymo là où l'équerre où soi-disant c'était pas très longtemps comme truc je t'avoue parce qu'évidemment les manifs tout autre mode de fonctionnement une mode de créativité de ce que tu inventes n'est valable que si tu crées un rapport de force c'est ça l'important c'est pas le manif en soi c'est quel rapport du force tu crées avec le mec en face le gouvernement le patron etc et la crème de la consommation pourquoi pas ça existait en France je me souviens je vais te dire la décroissance journal très vieux a institué tous les 28 je sais pas du temps on arrête de consommer un jour et bah ça a pas pris et ça a pas pris parce que toi que s'il y a un syndicat dans un mandat t'arrêtes de la consommation on sera moins plus civique que l'humaniste la question n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on met en main en grand c'est comment comment les gens non mais c'est comment les gens y adhèrent et qu'est-ce qu'on fait moi j'ai pas de soucis à faire ça enfin sur le programme commun j'en sais rien en tout cas en tant que syndicaliste je ne vais pas savoir quel débouché politique au lutte y aura voilà je le dis c'est pas notre souci pour l'instant ça veut pas dire que je ne travaille pas avec les organes politiques ça veut dire que je ne discute pas comment on fait etc ça veut dire que mon souci c'est pas de savoir ce qu'on fait après s'il y aura une sixième république ou pas etc mon souci c'est comment j'aide au quotidien tout de suite immédiatement les travailleurs et quelle société de plus juste j'aura après le moyen qu'on aura à y arriver on en discutera mais c'est pas l'immédiateté qu'on aura enfin je conclue ce qu'il n'a rien à voir sur les termes de la blanchité du rapport des quartiers-poupé ou en tout cas de la race alors si vous l'avez loupé en salle ça sort en DVD dans les jours qui viennent le film d'Aventine Bey Ouvrir la Voix est un vrai moment je pense énorme pour tous ceux qui ne sont pas ça passe qui j'ai il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'on a vu ça on s'est pris une grande claque dans la gueule je vous assure regardez-le et vous verrez ce que c'est le rapport au quotidien femmes noires la chose et on a été interpellé pour savoir pourquoi il n'y avait pas de choses sur les hommes noirs elle a dit moi je suis une femme noire je fais des films sur les femmes noires donc vous en tant que blanc réfléchissez un peu sur ce sujet plein de pièces on verra Applaudissements.